Une vive émotion et un grand regret que la Coordination Nationale des Foulber-Halpula de Guinée a appris la destruction de bâtiments et le dégâtissement brutal et immédiat des populations habitant le domaine bordant la rivière de Démoudoula, dans la commune de Ratoma à Conakry, et ce, sans concertation, mais sans véritable préavis. D'entrée de jeu, nous tenons à préciser que nous nous inscrivons en première ligne dans le respect et la protection de l'environnement, qui est le premier déterminant de l'avenir de la Guinée. Mais le respect élémentaire des droits de l'homme et des citoyens doit être le baromètre de la démocratie dans notre pays. Il s'agit là d'un repère incontournable, qui fait l'objet de violations quotidiennes à nous. Tenez, de paisibles citoyens acquièrent légalement des parcelles de terrain depuis des années. Ils édifient des bâtiments à usage d'habitation aussi instables. Un bon matin, ils sont dégâtis de force et leurs maisons détruites sans conféries au mois de juillet, en pleine saison de pluie. Cette pratique odieuse a été orchestrée en dépit d'un acte pris par le ministère de la Justice et qui est interdit de déloger tous les citoyens pendant la période de grande pluie, allant du 15 juin au 15 octobre. Où est le respect des droits de l'homme et du citoyen ? Où est l'humanisme et la tolérance, ciment de notre société ? Les pauvres populations, des femmes, des enfants, des vieux, etc. perdent subitement tous leurs biens et se retrouvent à la belle étoile sous la pluie. Quelle honte, quelle sauvagerie ! Le manque de surveillance et la non-délimitation des zones concernées par les services de l'habitat, la complicité de cadres corrompus dans la délivrance des documents d'occupation, Tout ceci dénote la faiblesse et l'absence de l'étude. Cette période sombre rappelle un autre moment de triste mémoire, la destruction de Capororail dans des conditions épouvantables pour les pauvres d'études, jusqu'ici non indemnisées et non recasées. Bien sûr, la raison publique et sociale prive sur la raison individuelle, mais la réintégration de cette zone démodula dans le domaine public devrait obéir au respect du droit légal, à savoir, accorder un préavis qui dispose d'un délai suffisant pour le recasement sans heure de toutes les victimes de l'héritage. C'est pourquoi nous condamnons avec la dernière énergie ces pratiques de l'héritage. Quand est-ce que la Guinée, notre cher pays, verra-t-elle enfin l'État, ses institutions et ses états-jeux travailler dans l'équité et la transparence, loin de toute imprimisation et de toute démarche ? Du fait de cette pratique de notre âge, les populations guinéennes en ont ras-le-bord. Rien d'avancer dans le bon sens, la Guinée recule et s'embourbe dans les eaux nauséabondes du déni du droit, de la discrimination et la division. Un autre fait, et non des moindres, vient de marquer tous les Guinéens. La peur d'un triomphe inéluctable de la vérité et du droit dans les échéances politiques à venir secoue dans leurs âmes et leurs esprits sataniques les spécialistes du mensonge et de la manipulation en quête de stra-contin et de pré-banques imméritées. La coordination nationale de Fulme et Halikoulard de Guinée tient à préciser que les apprentis sorciers qui sont en train de créer ça et là des associations tous azimites en caractère sectaire et prival dans l'objectif cynique de déstabiliser la moyenne Guinée ne trompe personne. Cette visée relevant de la malhonnêteté et de l'hypophysie la plus criante sera sans doute écrite dans l'aspect que ceux qui jouent ce jour malsain et passement épurissé comprennent que le Foucagiano n'est pas et ne sera jamais une proie dépiaissée encore moins à singulariser comme en d'autres temps de triste mémoire. Évidemment, tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Malheur aux pauvres ramasseurs de miens et aux amateurs avides de stra-contin qui font honte à notre pays et qui piétinent nos valeurs les plus sacrées. Qu'ils sachent qu'ils ne pourront jamais tuer l'esprit d'unité, de tolérance et d'entente qui règnent si heureusement au Foucagiano. Conakry le 29 juillet 2017, le président, Mme Al-Shakriya Paris, le compagnon de l'indépendance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.